salut tout le monde alors comme vous pouvez voir je voulais vous faire une vidéo parce que j'ai refait mes mèches et de manière beaucoup plus marquée je pense que ça se voit directement à la caméra donc voilà en fait j'ai une base châtain clair châtain clair oui et voilà je fais souvent des mèches donc j'avais fait pardon j'avais fait des mèches la première fois c'était très bien et après j'en ai fait donc une deuxième fois où c'était on va dire à mon chat vient de rentrer où c'était pas comme je voulais exactement et puis surtout il y avait des manques un petit peu ici de ce qu'on m'a dit bon après je pense pas que ça soit des manques je pense que je pense surtout que c'est un peu mon implantation du cheveu qui fait qu'on a peut-être l'impression qu'il ya une petite démarcation parce que là il y est toujours un petit peu vous voyez mais bon après ça saute pas non plus à l'oeil il faut pas non plus voilà être maniaque entre guillemets mais je suis quand même allé donc une deuxième fois chez une autre coiffeuse qui m'a fait des mèches beaucoup plus marquée donc pourquoi je vous dis ça parce que je vais vous parler déjà du blond et plus particulièrement des mèches et aussi je vous dis ça parce que des fois on va chez le coiffeur et on leur dit voilà la première fois on leur dit je voudrais des mèches naturelles tout ça donc ya pas de problème ils vous prennent donc du papier je sais pas comment il s'appelle ce papier mais c'est pas du papier aluminium mais un autre papier je pense que vous voyez ce que je veux dire et et sachez que ce papier là j'ai demandé à une coiffeuse c'est pour faire des mèches c'est ça la différence faire des mèches moins marquées et naturelles voilà donc là jusqu'à présent n'y a pas de souci sauf que quand vous allez chez une coiffeuse et qu'après vous dites voilà je viens vous faire mes mèches et qu'on vous dit très bien vous voulez qu'on les prennent de la racine on ne prend pas de la racine cette fois ci je commence déjà à te poser des questions parce que la première fois ça s'était bien passé mais la deuxième fois tu commences à dire quand tu fais des mèches tu les prends toujours de la racine enfin pour moi en tout cas ça faisait six mois que j'avais pas été donc je m'attendais pas du tout à ce genre de questions surtout qu'au bout de six mois c'est pas comme si ça faisait trois mois on va dire où il resterait à la limite pas beaucoup de racines et qu'on dise bon d'accord il n'y a pas beaucoup de racines pas beaucoup de repousse donc pas de souci donc là déjà cette question là j'aurais dû déjà dire mais qu'est ce que vous dites bon trop gentil comme je suis j'ai rien dit je me suis laissé faire sauf qu'à la fin j'ai payé et j'ai payé plus cher que là où je suis allé pour un meilleur travail en plus donc voilà ce que je veux vous dire comme conseil c'est aller voir des coiffeurs on va dire renommée même si c'est plus cher parce que finalement ben voilà la technique c'est pas la même puis vous écoute puis vous avez un meilleur service ça paraît logique mais on va souvent dans les low cost ou voilà je dirais pas le nom de la chaîne où on est satisfait sur le coup et puis après on se dit ben merde alors voilà bon là où j'étais un peu quand même déçue c'est que là où je suis donc fait là où j'ai fait mes mèches une première fois avant celle ci ce n'était pas low cost mais c'était quand même une chaîne pas trop connue faut dire ce qu'il y ait et dans une galerie mais je connaissais pas trop non plus ce genre de nom c'était pas non plus louis d'avid ou l'oréal voilà ni franque provo ni rien c'était vraiment un nom que je n'ai vu nulle part ailleurs donc ce que je veux dire par là c'est que je suis désolée je veux pas faire de de sous marque bien sûr qu'il y a des coiffeurs low cost ou des coiffeuses qui ont fait des parcours dans des grands salons et qui préfèrent travailler pour du low cost donc je veux pas tout le monde dans le même sac mais en règle générale expliquez bien ce que vous voulez et voilà n'est pas non plus la coiffeuse prendre toutes les décisions à votre place je sais qu'elle est technicienne du cheveu qu'elle veut peut-être s'éclater qu'elle veut peut-être faire un peu à sa sauce mais c'est quand même vous la cliente donc c'est à vous de dire ce que vous souhaitez tout simplement donc là maintenant je le saurais le papier aluminium c'est pour avoir des mèches plus marquées donc c'est bien de le savoir parce que du coup ça me permettra les prochaines fois de ne pas me tromper et de dire prenez l'aluminium si je vois qu'elle a pas l'aluminium et si elle me dit j'en ai pas ben désolé moi je veux des marques bien marquées des mèches bien marquées donc soit vous vous débrouillez pour faire des mèches bien marquées mais je pense qu'il faut du papier aluminium et un coiffeur je pense qu'il doit avoir les deux sortes de papier voilà donc tout ça pour vous dire ça le chat il fait n'importe quoi et puis je suis un peu embêtant on va dire voilà j'ai pas les chauffages il faut le demande j'ai allumé le chauffage mais il ne marche pas donc voilà là le résultat est déjà beaucoup plus marqué je trouve ça plus joli moi je préfère quand ça se voit bon il ya toujours un peu cette démarcation c'est vrai mais après c'est normal c'est que si vous voulez ici mes cheveux sont plus clairs et et du couvert du coup voilà c'est normal que là il est fait mécher et d'un coup les cheveux plus clair je pense pas que ça soit chaud quand on soit et puis je trouve ça très bien comme ça voilà 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 la fin dans six mois au moins je suis tranquille donc au niveau de l'entretien parce que je voulais aussi oula je je voulais aussi vous parler de ça oula je suis en rue mais alors au niveau de l'entretien il faut donc faire un shampoing spécial donc pour les mèches mais surtout spécial à votre type de cheveux donc si vous avez les cheveux secs si vous avez les cheveux gras si vous avez les cheveux mixtes après il ya également sur youtube je sais plus le nom de la chaîne mais une vidéo qui explique vraiment tout sur le cheveux je crois que ça dure 40 minutes donc vous cliquez sur internet et il ya plein de tests à faire si vous savez pas quel type de cheveux vous avez et qui fonctionne je précise voilà donc moi j'ai les cheveux secs et du coup les mèches ça sèche encore plus il faut savoir parce qu'on applique des produits etc donc ce que je fais c'est que j'utilise un shampoing pour les cheveux méchés et également pour les cheveux secs voilà ou sinon pour les cheveux secs mais pas forcément pour les cheveux méchés ça marche aussi sachez le on peut utiliser un shampoing spécial cheveux secs qui redonne force aux cheveux mais pas spécialement pour cheveux méchés voilà donc après le coiffeur où je suis allé je voulais faire une parenthèse il n'est pas mauvais surtout parce que vous voyez la coupe elle me l'a bien faite et tout donc je pense que c'était juste pas son jour ou qu'elle a trop pris la confiance avec moi peut-être que je suis trop souriante peut-être que j'ai trop trop pas assez demandé et car force c'est pas bon il faut quand même dire c'est toi la cliente donc voilà ça je veux dire bon après je suis venue aussi à 10 heures du matin et puis le premier rendez vous forcément il vous bichonne un peu plus il faut dire ce qui est et puis aussi à 10 heures du matin peut-être qu'elle n'a été pas réveillée c'était les premiers rendez vous du matin voilà bref du coup qu'est ce que je voulais dire par là du coup voilà donc je pense que je n'irai plus forcément voilà j'ai trouvé une autre et on verra aussi par la suite mais si je vois que ça se ça commence à aller mal je dirais de manière ouverte parce que je pense que l'autre est beaucoup plus beaucoup plus vrai voilà beaucoup plus professionnel tout simplement dans ses propos etc et dans son travail donc voilà donc après ce que je voulais vous dire c'est de faire un shampoing bleu donc au maximum pardon deux fois par semaine shampoing violet shampoing bleu shampoing violet on l'appelle comme on veut ça ça permet du coup de éviter que les cheveux blonds deviennent jaunes parce que ça c'est vraiment pas belle pas beau pas d'elle pas beau ou vert ça c'est pas beau non plus voilà donc après moi j'avais l'erreur de me laver les cheveux tous les jours et c'est vrai que c'est mauvais pour les mèches parce que du coup les mèches ben elles travaillent plus donc elles seront plus vite on va dire jaunes et puis c'est pas forcément joli donc j'essaye de prendre sur moi et me les laver au moins deux fois par semaine je pense que c'est largement suffisant voilà même en termes de temps et en termes de soins au moins on prend plus de soins quand on fait deux fois par semaine que tous les jours au bout d'un moment on commence un peu à se dire vous c'est bon quoi donc voilà vous bien sûr pas les coiffer fort etc et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre il existe également des masques donc ça je n'ai pas encore acheté parce qu'après ça plus ça ça monte vite mais il existe